Comment raccorder son Chromecast rapidement et simplement à sa Wi-Fi, c'est maintenant ! Bienvenue sur la chaîne Divertigeaux Digital, ici on parle de digital. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour savoir comment associer son Chromecast à sa télé et à son Wi-Fi. Donc pour ça vous aurez besoin du Chromecast et de son câble d'alimentation, bien évidemment, d'une télé pour pouvoir en profiter. Parce que sinon vous aurez également besoin d'un téléphone, parce que sans celui-ci vous ne pourrez pas l'associer. Go ! Bon et bien du coup, toute première chose à faire, ça va être de télécharger Google Home directement sur son téléphone. Donc on se retrouve dans le Play Store, on va sur Google Home, on installe et on patiente un petit peu. Bon là c'est plutôt rapide. Grâce à cette application qu'on va pouvoir justement contrôler notre Chromecast. Sans ça on ne pourra pas. Donc on arrive sur la page d'accueil, bienvenue, commencez. Donc là on choisit le compte sur lequel on souhaite se connecter. On accepte ensuite les données à la position et là on arrive du coup sur maison avec configurer des routines. Parce qu'on peut également configurer des routines, donc ça c'est vraiment super. On a la possibilité de gérer un mégaphone. Donc ça c'est pour parler directement dans les enceintes qui sont dans la maison, les enceintes connectées. On a donc du multimédia, on peut gérer de la lumière, on peut gérer pas mal de choses. On peut accéder à plusieurs pièces, on peut créer des pièces, le salon, la chambre, ainsi de suite. Pour le coup, une fois qu'on est là, on va laisser ça de côté et on va aller connecter notre Chromecast du coup à la télé. Je suppose du coup que vous avez ce qu'il faut pour vous connecter à votre télé parce qu'il vous faut un port HDMI à plugger. Donc soit vous pouvez le plugger sur votre box télé si vous en avez une et que vous avez un port HDMI dessus. Un port entrant bien entendu. Et sinon directement sur la télé. Donc on a ici le Chromecast avec le port HDMI et tout simplement une alimentation qu'on vient plugger dessus. Donc là on peut voir juste ici. Donc il suffit de brancher, on ne se trompe pas de sens. Donc ça sur la télé et ça sur une prise. On se retrouve maintenant sur l'application, maintenant que tout est branché. Et on va appuyer sur le petit plus pour ajouter un nouvel appareil. Et on va configurer un nouvel appareil. Donc ajouter un nouvel appareil comme un Chromecast, une enceinte ou autre. Donc on est parti. Donc là on sélectionne la bonne maison. Donc si vous n'avez pas la bonne, on va créer du coup une nouvelle maison. On peut ne pas donner l'adresse si vous souhaitez ne pas communiquer sur vos données. Et là du coup on rentre dans une recherche d'appareil. Donc ça peut mettre un petit peu de temps. Là c'est plutôt rapide. On retrouve du coup mon enceinte connectée que j'ai également connectée. Mais là on va configurer le Chromecast. Pour le coup comme je vous dis, c'est vraiment rapide. Je pense même, j'ai entendu la télé démarrer juste derrière moi. Donc là on est en train de se connecter. Alors je l'ai entendu s'allumer. Mais pour le coup, ah voilà. Elle est en train de se connecter. Donc là on vérifie si le code qui s'affiche sur la télévision est bien le bon. Donc là on va mettre oui. Vous pouvez participer à l'amélioration de Chromecast. Vous choisissez en fonction. Ensuite on se connecte à un réseau Wi-Fi. Donc là il va falloir qu'on se connecte à la box. Donc une fois qu'on a rentré le code, on se connecte. Connexion au Wi-Fi en cours. Bon généralement c'est quelque chose aussi d'assez rapide pour le coup. Je ne sais pas si on verra bien sur la télé. Mais c'est bien marqué du coup, connexion en cours. Ça y est, on est connecté. Il suffit maintenant de mettre où se trouve notre appareil. Donc on va mettre dans le salon. Vous pouvez également associer des services comme Netflix, Disney Plus, My Canal, ainsi de suite. Donc on valide. Si vous souhaitez rester informé des dernières actualités sur les appareils Google, vous pouvez vous inscrire sinon mettre non merci. On peut du coup maintenant cliquer sur continuer et la télé est prête. Donc maintenant qu'on est connecté, on va vérifier si tout fonctionne correctement. Donc pour ce, rien de compliqué. On va aller sur l'application YouTube. Du coup, un exemple, quand vous arrivez sur l'application YouTube, ça vous met un petit logo tout en haut. Une sorte de petit rectangle avec un symbole de Wi-Fi. Lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez vous connecter du coup à plusieurs éléments. Et là on vient de configurer le Google Chromecast pour télé. Donc on va cliquer sur télé. On va voir que l'application YouTube s'ouvre du coup sur la télé. Et si on part sur une vidéo et qu'on lance cette vidéo là, on peut mettre lire. On arrive du coup ici sur cet écran sur la vidéo. Lecture sur télé. Alors on peut faire pause, baisser le son, tout ce qu'il faut sur notre appareil. Du coup, la vidéo est lancée sur la télé. Donc ça c'est super. Il y a d'autres fonctionnalités que le Chromecast peut permettre de faire. Comme diffuser son écran directement pour montrer des photos à des amis, à des collègues. Si vous souhaitez un petit tuto là-dessus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. C'était Joe de la chaîne Divertijos Digital. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le digital. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501